Cameroun et son autosuffisance alimentaire, certains citoyens affirment que leur pays tient encore le bon bout dans la sous-region Afrique centrale. Le Cameroun est autosuffisant du côté alimentaire, mais ce qui nous tracasse encore, c'est la production. En Afrique centrale, le Cameroun est autosuffisant, tel que vous voyez seulement la fréquence des voitures qui partent du Cameroun pour desservir les pays d'Afrique centrale. En termes de vivre seulement, je me dis que nous sommes autosuffisants. D'autres par contre disent non, en pointant leurs doigts accusateurs sur les jeunes qui ne s'intéressent plus à l'agriculture. Non, parce que nos zones rurales, nous n'avons plus assez de jeunes qui gardent nos zones pour faire des champs et comme le président l'avait bien dit, la terre ne crompe jamais. Bon, nous jeunes maintenant nous retrouvons en pleine ville, oubliant que c'est la terre qui nous nourrit. Bon, les hommes pour lesquels j'ai dit, nous n'avons plus l'autosuffisance des années passées. Et pourquoi les jeunes se détournent tant de l'objectif ? Ils sont bien nombreux ceux qui n'ont même pas de petites plantations dans leur village. Non, je n'ai pas de champs, je n'ai pas de champs au village. Pour pratiquer de l'agriculture, il faut des moyens, des grands moyens. Tu ne vas pas faire un petit champ. Les petits champs qu'on fait dans les villages, c'est justement pour se nourrir. Tu ne vas pas faire un petit champ pour subvenir à tes besoins. Pour se nourrir, oui, ça semble facile, mais pour les besoins vitaux, je ne pense pas. Il faut un certain capital pour s'installer. Vous voyez, au Cameroun, il y a beaucoup de forêts primaires. Et ces forêts primaires, il faut d'abord défricher, il faut abattre les arbres. Ça demande un certain nombre d'investissements. Les petits salaires me permettent seulement de nourrir ma petite famille. Je ne vais pas me lancer dans l'agriculture. Il est urgent de trouver des solutions adéquates pour garder la position du Cameroun dans sa sous-région. Et pour cela, interpeller les jeunes et surtout amener le gouvernement à financer les projets agricoles. Cette année, j'ai cultivé du maïs et j'ai fait aussi des rejetons de plantain. Et je pense que pour le maïs, nous sommes déjà en train de récolter ce maïs, le plantain, le bananier, nous patientons encore. Et nous savons que dans les mois suivants, ça va nous rapporter grand-chose. Vraiment, je demande aux jeunes d'y croire. Parce qu'il y a des moments où nous vivons grâce à cette agriculture, où le travail est un peu difficile. Et quand le champ que nous avons mis en valeur, comment ça a produit, nous ne regardons plus... S'il faut rationner à la mission, nous nous approvisionnons des ressources du champ. Il faut donner l'impulsion aux individus, aux coopératifs, pour qu'ils créent. Parce que sans création, on ne peut pas avoir augmentation de production.